Voici l'histoire d'un homme que l'on retrouve éventré en octobre 2014 dans la Trôme. Il s'appelait Jean-Paul Caire et il a fallu explorer tout un tas de fausses pistes pour identifier son assassin qui, vous le verrez, n'avait pas du tout le profil d'un homme capable d'en éventrer un autre. Du tout ! Pour le débris, je ferais appel à maître Jeanne-Odile Bois du barreau de Lyon, avocate de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Le 31 octobre 2014, un pêcheur va planter sa golle tout près du barrage hydroélectrique de Charme-sur-Rhône, à cet endroit où le Rhône sépare la Drôme et l'Ardèche. En milieu d'après-midi, son regard est attiré par une forme blanche sur le bord du fleuve. Il s'approche, il se dit ça ressemble à un corps, mais c'est sans doute un mannequin. Alors il s'approche encore. Non, te tue, mais c'est un cadavre. Un cadavre salement amoché et entièrement nu, qui flotte entre deux os. Quand ils arrivent sur place, les gendarmes font remonter le corps sur la berge. C'est celui d'un homme. Et puis dis-donc, il a été massacré le gars. Il a été ventré, non ? Ce sont bien sévissants, ça. Regarde le visage. Il a été roué de cou. Il va pas être facile à identifier. Il a une moustache quand même. Ça nous fait un indice. Il est pas là depuis longtemps, ce corps, je pense. On n'a pas du tout de putréfaction. Aide-moi à le retourner. Ah oui, t'as vu les griffures dans le dos ? Des griffures, peut-être des éraflures, je sais pas. Tu lui donnes quel âge, toi ? Je dirais... La cinquantaine, non ? Les gendarmes explorent le chemin rocheux et escarpé qui mène à la berge. On a des traînées de sang. Sur quoi ? 200 mètres ? Je pense que le corps a été traîné depuis la route. Ça paraît clair. Ça vient de là, les éraflures. Arrive les gars de la scientifique. Premier objectif, identifier le mort. Et comme il est ténu, ça risque d'être difficile. Il n'a pas de papier d'identité. Hé ! Venez là ! J'ai trouvé des vêtements. Peut-être les siens. Une chaussure, une chaussette et trois t-shirts pleins de sang. Les techniciens en identification criminelle relèvent les empreintes du cadavre. Ça peut aider. Et le corps est envoyé à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Le lendemain, samedi de la Toussaint, une jeune femme appelle la gendarmerie. Voilà. C'est à propos de mon père. Il devait venir dîner chez moi hier soir. Mais il n'est pas venu. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas non plus prévenu. Et vous avez essayé de le joindre ? Oui. Il ne répond pas. Du coup, j'ai appelé une amie qui n'habite pas loin de chez lui. Elle est allée là-bas. La maison était grande ouverte, mais il n'y était pas. C'est pour ça que je vous appelle. En plus, sa voiture est garée devant chez lui. Et le chapeau qu'il porte tout le temps, quand il sort, il est posé dans l'entrée. C'est vraiment bizarre. Et plutôt inquiétant, non ? Il s'appelle comment, votre père ? Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire ? Quel âge ? 51 ans. Le gendarme, quand il raccroche, fait évidemment le rapport avec le cadavre retrouvé la veille. L'âge, 51 ans, ça colle. Bon, il va falloir aller le voir pour faire le sale boulot. Ok, c'est parti. Mademoiselle, nous avons la dure mission de vous présenter les photos d'un corps qu'on a découvert hier. Et vous allez devoir nous dire s'il pourrait s'agir de votre père. On doit vous prévenir, ça n'est pas beau à voir. Et en un coup de vue, la jeune fille s'effondre. Ça ne fait aucun doute pour elle. Il s'agit bien de son père. Et vu l'état de son visage, elle comprend tout de suite qu'il a été massacré. Jean-Paul Caire était ferrailleur. Vous êtes son seul enfant, mademoiselle ? Non. J'ai des sœurs. Il va falloir qu'on les entende. Hein, toutes. Et sans tarder. D'accord ? L'autopsie a lieu le lendemain. Votre homme est mort d'une balle tirée dans le thorax. Ah bon ? Il n'a pas été ventré au couteau ? Il a été ventré, mais post-mortem. Et par ailleurs, je vous ai fait là la liste des nombreux coups qu'il a reçus sur la tête. À la recherche de celui ou celle qui a tué Jean-Paul Caire, il faut maintenant savoir s'il a fait des ennemis, des conflits, des différents avec quelqu'un. Et pour le savoir, les gendarmes se tournent vers les proches. Oh, Jean-Paul, c'était un homme jovial. Il avait ça. Travailleur, généreux. Je ne comprends pas ce qu'il a pu lui arriver. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur sa vie privée ? D'abord, il a eu une femme, avec laquelle il y a eu quatre enfants. Et puis, il s'est séparé. Et il a rencontré une femme beaucoup plus jeune, avec laquelle il a eu trois autres enfants. Et elle s'appelle comment, cette nouvelle compagne ? Nouvelle Norme. Ça fait 17 ans qu'ils étaient ensemble. Elle s'appelait Audrey. Je dis ça parce qu'ils sont séparés depuis. Vous dites qu'elle est beaucoup plus jeune que lui ? Ah oui, ils ont, enfin, ils avaient quinze ans de différence. Quand ils se sont rencontrés, je crois que lui, il avait 33 ans, et elle, 18. Quatre plus trois, ça fait donc sept enfants. Ça ne devait pas être facile à élever, tout ce petit monde. Vous savez, Jean-Paul, c'était... C'était un enfant de la DAS. Il n'avait aucun diplôme. Mais les enfants, pour lui, c'était tout. Ils n'ont jamais manqué de rien. Je vous ai dit qu'il était ferrailleux. En vérité, il n'était pas viste. C'est-à-dire qu'il récupérait des épaves de voitures. Il avait une casse, quoi. Et manifestement, ça lui rapportait gros, parce qu'il serait propriétaire de 40 appartements dans la région. Des appartements qu'il louait et qui lui rapportait un revenu très confortable. Ce qui nous fait un début de piste. 40 appartements. C'était plus qu'un ferrailleur, Jean-Paul. C'était un homme d'affaires. Et les affaires, c'est souvent rugueux. Il faudra y revenir, à ça. En attendant, les gendarmes interrogent sa dernière compagne, Audrey. D'après ce qu'elle raconte, à 18 ans, elle a dû couper les ponts avec ses parents pour vivre avec Jean-Paul. Il ne voulait pas entendre parler de lui. Et donc, j'ai dû tout quitter pour lui. Vous ne les avez jamais revus. Mon père, non. De temps en temps, j'appelle ma mère. Dans quelles circonstances est-ce que vous vous êtes séparés ? C'était Cannes, d'ailleurs. C'était l'année dernière. En mai. On ne s'entendait plus, c'est tout. J'ai pris une maison à Montméran. Je suis parti. Vous ne vous entendiez plus, pourquoi ? Jean-Paul, c'était un homme un peu dur. Un homme à poigne, si vous voyez ce que je veux dire. Dans son boulot et aussi à la maison. Dur comme un. Dur, parfois violent. Pour vous dire, au début, quand on s'est rencontrés, il m'a interdit de travailler. Et même de passer mon permis de conduire. J'ai dû couper avec tous mes amis. Il me voulait pour lui tout seul. Il était très jaloux. Et très possessif. Et elle raconte que quand elle l'a quittée, il a cherché à la reconquérir. Qu'il lui est arrivé de venir planquer devant chez elle pour vérifier qu'elle n'était pas avec un autre homme. Et qu'il l'a harcelée aussi au téléphone. Et donc, il y a aussi une piste plus privée dans cette enquête qui débute. Une situation très conflictuelle avec Audrey qui a peut-être à voir avec sa mort. C'est pas courant, les femmes qui tuent leur mari. Mais ça arrive. Cela dit, si c'était le cas, elle aurait tenté de dissimuler le conflit qui l'opposait à Jean-Paul. Or là, au cours de son premier interrogatoire, elle a tout dit, sans se cacher derrière son petit doigt. Les gendarmes néanmoins voudraient connaître son emploi du temps le jour du crime. Bien, est-ce que vous pouvez me raconter les heures qui ont précédé la découverte du corps de Caire-Jean-Paul ? Il faut que je vous dise que la veille, il m'a harcelée au téléphone, une fois de plus. Mais là, beaucoup. Il était très menaçant. Il n'arrêtait pas de m'appeler, de m'envoyer des SMS. À tel point que j'avais peur et que j'ai demandé à mon frère William de venir passer la soirée chez moi. Et vous avez répondu à ces appels, à ces messages ? Non. Quand il a dit qu'il allait débarquer à la maison, parce qu'il a dit qu'il allait débarquer, j'ai arrêté de répondre. J'ai même donné mon téléphone à mon frère William. Et lui, à un moment où il a décroché, il lui a dit « ça suffit, fais-je-lui la paix ? » « T'invises pas de venir chez elle. » Ça se passe à quelle heure, ce coup de fil ? Vers minuit. Donc, à minuit, Jean-Paul Kerr était encore vivant. Je vois bien ce qui vous traverse l'esprit à cet instant précis. Il l'a harcelé, elle ne le supportait plus, et elle l'a tué avec l'aide de son frère. C'est une piste séduisante. Mais les gendarmes sont toujours très troublés par le fait qu'elle raconte tout, absolument tout, avec beaucoup de sincérité. Si elle l'avait tué, elle chercherait à cacher des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à partir de minuit, après ce dernier coup de fil ? Je suis allé me coucher. Cette soirée m'avait épuisé. Et votre frère, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dormi sur le canapé du salon. Ça donne envie de l'interroger, le frérot. Vous ne trouvez pas ? Mais William répète mot pour mot ce qu'a déjà raconté sa sœur. Alors, ça pourrait sembler louche. Mais au contraire, vu les détails qu'il donne et ce qu'elle a donné, elle, les gendarmes se disent « Ils ne nous ont pas menti. » Et donc Audrey et son frangin sortent, en tout cas pour l'instant, de la liste des suspects. Les gendarmes décident de placer tout l'entourage de Jean-Paul sur Écoute. Et quand je dis entourage, il s'agit de son entourage familial et professionnel. Et on en revient à la piste de la ferraille, parce que ce n'est pas un milieu d'enfant de cœur, la ferraille. C'est un monde dans lequel on s'arrange souvent avec la loi. On bricole, quoi. On bricole. Et si c'était un règlement de compte ? L'idée se précise avec un témoignage spontané d'une amie de Jean-Paul Caire qui vient voir les gendarmes. Mais depuis le temps qu'il se sentait suivi, Jean-Paul, une Mercedes noire qu'il prenait en filature. Et vous avez une idée de qui était dans cette voiture ? Moi, non. Mais Marco, un copain de Jean-Paul, il m'a parlé de Romain qui voulait se venger de lui pour des affaires de ferraille, vous voyez ? Il pense que c'est eux qui l'ont tué. Il va entrer et jeter dans le rône. Du coup, maintenant, c'est lui, ce Marco, qu'on a envie d'entendre. Il est vite identifié et se retrouve face aux gendarmes. Il semblerait que dans l'affaire du meurtre de votre ami Caire Jean-Paul, monsieur, vous ayez des informations sur d'éventuelles personnes qui lui voulaient du mal. Je vous écoute. Ouais, ouais. Je vous confirme. Des Roumains. Dans une affaire de ferraille. D'où tenez-vous cette information, monsieur ? D'un ami qui vient de sortir de prison. Quel ami ? Ce, je ne peux pas vous le dire. Ce serait le maître en danger. Les gendarmes creusent cette piste pendant des mois. Elle ne mène à rien. Mais en parallèle, ils explorent une autre piste. Une piste tchétchène. Notamment parce que Jean-Paul Caire louait un appartement à des tchétchènes qui ne payaient pas le loyer. Et que quelques jours avant sa mort, il est allé leur secouer les puces. Moi, je dirais que ça colle assez bien avec le personnage. Donc, d'après ce qu'on nous a dit dans son entourage professionnel, c'était pas trop le genre de gars à passer par un huissier, par des lettres de mise en demeure, quand il avait un impayé le loyer. Il y allait lui-même. Et une fois, d'après ce qu'on dit, il a sacrément amoché le locataire. Donc, ça ouvre la piste d'un locataire tchétchène, mécontent de s'être fait remonter le bretel et qui se venge. Les gendarmes se rendent donc sur place chez ces tchétchènes. Mais il est vide de cet appartement. Dites, madame, vous êtes un voisine ? Il est vide depuis longtemps, cet appartement ? Oh, oui, oui. Je dirais depuis des années. Le copain Marco a raconté n'importe quoi. Cette histoire de loyer impayé a sans doute existé, mais elle remonte au calendre grecque. Elle n'a aucun rapport avec la mort de Jean-Paul Kerr. Encore une piste qui se referme. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est là que les gendarmes en reviennent à la piste plus intime. La piste de l'ex-compagne de Jean-Paul, Audrey, et de son frère William. Ce sont les sœurs de Jean-Paul qui les remettent dessus. Oh ben nous, on est convaincus que c'est William, le frère d'Audrey, qui l'a tué notre frère. Il avait beaucoup de reproches à lui faire sur la manière dont notre frère y traitait sa sœur. Je me souviens, un jour, il était un peu bourré. Il a dit, je vais le tuer. Je vais le balancer dans le rôle. C'est ce qu'il a fait, non ? Les gendarmes ont toujours du mal à le croire. C'est un gringalet, William. Il est maigre comme un clou. Il n'a pas la carrure. Mais Audrey, quand elle est réinterrogée, confirme sans le vouloir que son frère avait un mobile. Vous savez, je vous ai dit l'autre jour que Jean-Paul, il était violent avec moi pendant les 17 ans qu'on a passé ensemble. Mais je sais pas si j'ai été assez clair. j'ai quand même reçu des rafales de coups de poing. Une fois, il a même tenté de m'étrangler. Il avait fait de moi une femme objet, juste bonne à faire le ménage, à s'occuper des enfants. Et même après notre séparation, un jour, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je l'avais quitté. Sa seule réponse était de me coller une baffe. Et en plus, cet imbécile est allé dire que c'est moi qui l'avais attaqué avec un sécateur. N'importe quoi. N'importe quoi pas sûr. Car à côté de ça, les gendarmes apprennent que elle aussi, Audrey, s'est montrée violente avec Jean-Paul. Oh ben une fois, c'était après leur séparation. Elle lui a quand même planté un coup de couteau dans la cuisse. Ça peut se comprendre s'il était vraiment monstrueux avec elle. Et a priori, il l'était vraiment. Mais maintenant qu'il est mort et ventré, ce coup de couteau fait planer un doute. Dans les séries policières, les analyses scientifiques vont très vite. Mais dans le monde réel, il faut attendre parfois très longtemps. Et dans cette enquête, il faut cinq mois et demi pour obtenir l'analyse des déplacements des téléphones portables de l'ensemble des protagonistes. Mais ça valait la peine d'attendre. Bon, le jeune William, là, le frère d'Audrey, il nous a dit que le soir du meurtre, il s'était endormi devant un DVD dans le salon de sa soeur. Et elle, elle nous dit qu'il a dormi sur le canapé. OK ? Eh bien, ils nous ont bien menti tous les deux parce que son téléphone, borne près du barrage de Charme-sur-Rhône, à l'heure possible du crime. C'est lui, les amis. C'est lui qui l'a tué. L'analyse des téléphones montre aussi que ce soir-là, Jean-Paul Caire était chez Audrey. En tout cas, tout près de chez elle. Ils se sont, une fois de plus, disputés. Ça a dégénéré. Et William l'a tué. Ou peut-être qu'ils l'ont tué tous les deux. William plus Audrey. Parce qu'autre révélation de l'analyse des portables. Audrey dit que cette nuit-là, elle a ronflé comme une bienheureuse. C'est faux. Elle a envoyé plusieurs SMS pendant la nuit. Bon, et vous savez à qui les envoyer ces SMS ? Ouais, ouais. Un certain Philippe. Il est dans le dossier, ce Philippe ? Eh bien non. On n'en a jamais entendu parler. Eh bien, il est temps de se rattraper. Tu le convoques pour demain ? Et là, se passe quelque chose de très inhabituel. Les gendarmes appellent ce Philippe pour le convoquer le lendemain à 11h. Ça ne serait pas possible que je vienne dès aujourd'hui. Oui, dès aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je veux vous parler. J'ai des choses importantes à vous dire. Le gonz a envie d'alléger sa conscience à ce qu'on dirait. Et voilà donc ce Philippe nouveau venu dans le dossier devant les gendarmes. Voilà. C'est un peu long à vous raconter, mais je vais le faire. En fait, pendant plusieurs mois, j'ai été l'amante de Mademoiselle Audrey Galinotti quand je suis arrivé dans la région pour venir travailler sur un chantier. Je ne peux pas dire que j'avais une vraie relation avec Audrey, mais disons qu'on a couché ensemble deux fois et on était restés en contact. Très bien. Et concernant le décès de Jean-Paul Kerr, vous savez des choses ? Écoutez, j'avoue que je ne m'en veux pas vous avoir parlé plus tôt. J'aurais dû. Ça fait cinq mois que ça me pèse sur le cerveau. En réalité, je sais tout parce que j'étais chez Audrey le soir où Jean-Paul a été tué. Philippe explique que ce soir-là, Audrey l'a invité chez elle à prendre l'apéro et que William, son frère, les y a rejoint. Ce soir-là, j'ai été témoin que Jean-Paul Kerr l'a harcelé au téléphone. Il l'appelait toutes les 30 secondes. Elle raccrochait, il rappelait. Elle raccrochait, il rappelait. Et puis, à un moment, elle a demandé à son frère William de décrocher à sa place. Et là, j'ai entendu William dire à Jean-Paul, « Viens, viens, on va s'expliquer demain. » Il raconte que quand William, qui avait un peu picolé, a raccroché, il s'est mis à avoir la trouille. Ah ben oui, parce qu'il savait bien que Jean-Paul allait venir. Et il savait aussi qu'il ne ferait pas le poids. Alors, il est sorti dans le jardin. Il a pris un fusil qu'il avait dans sa camionnette. Il s'est planqué derrière la camionnette et il a attendu. Et quand il est arrivé, William a tiré une première fois, mais à côté. il l'a loupé. Mais la deuxième fois, il ne l'a pas raté. Et les coups, alors ? Les coups que Jean-Paul Kerr avait sur le corps. Et bien, après, il a retourné son fusil et il s'est mis à le massacrer à coups de crosse. J'entends encore le bruit des coups qu'il lui donnait sur le crâne. et le coup de couteau dans le ventre. Ça, je ne sais pas que je n'étais plus là. J'ai eu trop peur, je suis parti. Le lendemain, Audrey m'a rappelé pour me faire jurer de garder le silence. Je lui ai promis et depuis, je ne l'ai jamais revu. Ça a été long, mais les gendarmes commencent à y voir plus clair. Six mois après le meurtre de Jean-Paul Kerr, Audrey et William Gallinotti, c'est leur nom, sont donc placés en garde à vue et Audrey avoue assez vite que c'est bien son frère qui a tué Jean-Paul. Après, je lui ai dit qu'il fallait mieux appeler la gendarmerie, mais il n'a pas voulu. Du coup, c'est moi qui nettoyais la marre de sang qu'il y avait dans la cour. Et lui, William Gallinotti, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Lui aussi, au début, il essaye d'esquiver et puis finalement, il craque. Jean-Paul est arrivé ce soir-là. Je lui ai dit que j'étais armé. Il m'a dit « Vas-y, vas-y, tire aussi t'es un homme. » Alors, j'ai tiré un premier coup en l'air pour lui faire peur. Je ne voulais pas le tuer. Et là, il s'est approché de moi. Mon idée, c'était de lui tirer dans l'épaule. J'ai mal visé. Ça tient le thorax. Je ne voulais pas le tuer. Et à quel moment est-ce que vous l'éventrez ? Parce qu'il a été éventré. Après, j'ai mis le cadavre dans ma camionnette. Je suis allé au barrage à Charles M. Ron. Et je l'ai éventré avec un couteau. C'était pour que le corps écoule. Dingue ! Et dire que depuis le début, les gendarmes l'avaient écarté de la liste des suspects parce qu'il n'avait pas le profil, parce qu'il était maigrichon et qu'il n'avait aucun casier, parce qu'il était bien intégré, qu'il travaillait, qu'il était papa de deux enfants, parce que c'était un gars sans histoire. Eh bien, le gars sans histoire a été capable d'éventrer un cadavre juste pour qu'il coule. C'est étonnant, la nature humaine. Des fois, les gens ont l'air parfaitement équilibrés et ce sont des barbares. A l'issue de leurs aveux, Audrey Galinotti est mis en examen pour recel de cadavres et modification de la scène de crime et laissé libre et son frère William Galinotti est mis en examen pour assassinat et écroué. Le procès du frère et de la sœur s'ouvre en février 2019 devant la cour d'assises de la Drôme à Valence. Vous devinez l'ange, je suppose. Jean-Paul Kerr a maltraité sa femme Audrey pendant 17 ans. Est-ce que ça sera considéré comme une circonstance atténuante ? Les avocats qui défendent William Galinotti font défiler tout un tas de témoins qui viennent dire « Il a quand même martyrisé Audrey pendant des années. Il était odieux avec elle. Il l'avait réduite à l'état d'objus. Je comprends que ça n'excuse pas William de ce qu'il a fait. Mais quand même un peu. Non ? Ce qui n'est pas faux. Ce à quoi les avocats de la partie civile qui défendent les intérêts de la famille de Jean-Paul Kerr répondent, ça n'était pas un coup de sang tout de même. William Galinotti a fait venir Jean-Paul Kerr avec l'intention de le tuer. C'était un guet-apens. C'était un meurtre prémédité. Ce qui n'est pas faux non plus. Philippe, le témoin grâce à qui la vérité a émergé, est absent. Alors, j'ai là une lettre de lui qui nous dit qu'il ne peut pas être présent car il est en croisière. Il a eu peur plutôt de se présenter devant la cour d'assises et vous noterez au passage qu'il est parfaitement possible quand on est convoqué comme témoin devant une cour d'assises de se débiner. Et c'est assez courant. Bref, Audrey Galinotti est bien sûr interrogé sur son rôle dans cette affaire dont je rappelle qu'il se limite à avoir épongé le sang dans la cour de sa maison. Moi, je l'ai fait juste pour que mes enfants ne voient pas le sang. Rien de plus. À l'heure du verdict, je le rappelle, l'enjeu est très simple. Bénéficieront-ils tous les deux de circonstances atténuantes au regard des violences conjugales perpétrées par la victime pendant des années ? La réponse tombe à 4h45 du matin. Et la réponse des jurés est oui. Enfin, un peu. William Galinotti est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, soit la moitié de la peine qu'il encourait. Et sa sœur Audrey ne prend que deux ans de prison avec sursis. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur le meurtre de Jean-Paul Caire en octobre 2014 dans la Drôme, tué donc par son beau-frère William Galinotti, lequel, compte tenu des violences conjugales que la victime pratiquait à l'encontre de sa sœur, n'a été condamnée qu'à 15 ans de réclusion criminelle. C'est une histoire que je débriefe avec vous, maître Jeanne-Odile Bois du Barreau de Lyon. Vous étiez avocate de la partie civile. Dans ce dossier, défendiez les intérêts des quatre filles aînées de la victime Jean-Paul Caire. On va bien sûr commencer par un commentaire sur ce verdict. Les 15 ans de prison pour William Galinotti, est-ce qu'ils satisfont vos clientes ? Alors, pas vraiment. En effet, les 15 ans, ça correspondrait à ce qu'on peut attendre pour des violences ayant entraîné à la mort sans intention de la donnée, ce qui n'est pas le cas puisque nous ne sommes pas dans une situation où il y a eu, effectivement, et vous l'avez repris dans votre reportage, un coup de sang. Il n'y a pas eu une réaction inattendue et soudaine. Oui, le verdict dit c'est un assassinat, donc un meurtre prémédité. Exactement. Donc, finalement, la qualification ne correspond pas du tout à la peine qui est prononcée et qui, normalement, doit être reliée. Donc, si vous voulez, les questions qui ont été posées aux jurés auraient dû aboutir à ce qu'il y ait une condamnation qui soit bien plus importante. Donc, les jurés ont pris en compte les violences conjugales qu'Audrey Gallinotti subissait ? Très clairement, oui, très clairement. À votre corps défendant ? Exactement, parce que, mais c'est l'ensemble du procès qui a pris cette tournure qui était un peu inattendue. On savait que dans un contexte de violences conjugales, on est quand même dans une période où les violences conjugales, c'est un peu d'actualité. On s'attendait à ce que ça soit pris en compte, bien évidemment, et c'est normal, de toute façon. Mais la difficulté que nous avons eue, c'est qu'il n'y avait que trois jours de procès qui étaient trop courts pour qu'on puisse développer exactement tout ce qu'on voulait dans les débats et qui ont été beaucoup pris, les temps de débat ont été beaucoup pris par les personnes qui venaient pour William Gallinotti et qui venaient dire, parler de lui comme de quelqu'un de bien, de toute la situation avant ce qui s'était passé de criminel. Et donc, ça a donné une situation qui ne correspondait pas du tout à ce qui s'était passé et on a décalé le débat et on s'est axé sur la famille Gallinotti souffrant de la violence de Jean-Paul Pierre. On a inversé les rôles et on était sur la victimisation. Mais vous, vous ne dites pas non plus qu'il n'y a pas eu de violence et d'ailleurs, qu'en pensent ces quatre filles aînées qui ne sont pas issues du mariage avec Audrey Gallinotti, elles admettent qu'il était violent avec Audrey ou elles réfutent ça ? Non, tout à fait. Elles l'admettent tout à fait. Elles connaissent très très bien leur père. Elles étaient très proches de lui et elles reconnaissaient également pour leur part qu'il avait une tendance à être particulièrement strict, alors strict, rigoureux, avec une éducation très droite qui sont des qualités mais qui ont aussi un autre versant qui a un peu une surrigidité et une tendance à vouloir faire imposer ses règles et donc, effectivement, il ne voulait pas que des choses dépassent quand ça ne lui plaisait pas et il a pu avoir des accès de violence également avec ses quatre filles. Elles en ont parlé. Donc, c'est quelque chose qui était su et qui était tout à fait reconnu. La difficulté, c'était uniquement de faire le procès que dans ce sens-là et d'oublier finalement qu'on était là pour un cadavre qu'on avait retrouvé complètement massacré. Alors, Audrey Gallinotti maintenant un petit commentaire quand même sur cette peine de deux ans avec sursis. Elle était poursuivie pour recel de cadavre et modification de la scène de crime. Modification de la scène de crime, ça saute aux yeux puisqu'elle nettoie la flaque de sang devant chez elle. Recel de cadavre, ça se discute. Oui, ça se discute. Et ça s'est discuté d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais il y avait de quoi faire, cela dit. Il y avait de quoi faire parce que nous avions, et ça a été peu exploité finalement dans les débats, c'est ce que je déplore. Pas que moi d'ailleurs, tous les intervenants côté partie civile, on déplore cet aspect-là. Il y avait de quoi faire parce que nous avions notamment l'ADN qui a été retrouvé, l'ADN de Audrey, qui a été retrouvé dans la voiture de Jean-Paul Pierre, voiture qui était devant le domicile de Jean-Paul. Or, on sait très bien qu'il s'est rendu sur les lieux de chez Audrey avec cette voiture. Donc, vous voulez dire que possiblement elle l'a aidée à charger le corps ? Elle l'a possiblement aidée à charger le corps et sachant que l'ADN était sur le siège conducteur, elle a peut-être même conduit la voiture pour ramener la voiture devant chez lui. Donc, elle est peut-être à votre sens plus impliquée que finalement le verdict ne le dit ? Oui, c'est tout à fait le sentiment que nous avons du côté des parties civiles, bien sûr. William Gallinotti n'avait pas le profil et on le voit très bien dans le récit à travers les deux reculades des gendarmes qui depuis le début se disent c'est peut-être lui mais qui à chaque fois font marche arrière en se disant mais c'est pas possible ce type n'a pas de passé ce type est équilibré ce type n'a jamais commis de violence ce type est bien dans sa peau il travaille, etc. On le voit mal éventrer quelqu'un. Effectivement. On le voit mal éventrer quelqu'un et d'ailleurs la reconstitution qui a eu lieu finalement assez tardivement lors de la reconstitution il était bien incapable de démontrer qu'il avait lui-même éventré le corps. Il ne savait pas dire avec quelle était l'arme qu'il aurait utilisé quel couteau si c'était le sien ou un autre il était incapable de faire le geste et donc ça laissait quand même un peu sceptique de se dire que c'était bien lui qui aurait pu faire ce geste. c'est-à-dire que vous envisagez qu'il n'ait pas été tout seul ? Alors je l'envisage moi personnellement mais à la limite plus important que moi ce sont les experts effectivement tout ce qui a été fait ensuite comme investigation a prouvé qu'au barrage de Chambre-sur-Rhône il était impossible qu'il ait été seul pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose c'est un terrain un peu carrossable que c'est très glissant qu'il y a des nombreuses pierres que c'est pentu qu'il y a beaucoup de distance entre l'endroit où il avait posé sa camionnette et l'endroit où se situe l'eau où se situe ensuite le corps où a été jeté le corps et que surtout on a vu que les traces de sang il y avait une coupure à un moment donné c'est-à-dire que le corps a été transporté donc de façon certaine on peut dire qu'il n'a pas été traîné d'un bout à l'autre Exactement il a été traîné une partie mais il a été porté une autre partie donc on peut être quasi certain qu'il y avait au moins une autre personne de par la difficulté d'amener le corps jusqu'à l'eau d'une part et d'autre part du fait des tâches de sang C'était peut-être Audrey ? Alors c'était peut-être Audrey ce sera un des mystères de cette affaire qui n'a pas été à mon sens résolu en entier voilà il reste pas mal de zones d'ombre dont celle-ci puisque effectivement on s'oriente sur l'idée et c'était les conclusions des experts que probablement il y avait d'autres personnes qui n'ont pas été du coup renvoyées devant les assises L'explication sur l'éventration du corps est j'avoue assez étrange parce qu'il dit je l'ai fait pour que le corps coule mais enfin je veux dire il faut être d'une immense naïveté vous allez me dire si le type est complètement idiot mais je crois pas avoir compris ça mais ce n'est pas parce qu'on éventre quelqu'un que le corps coule plus facilement oui alors c'est vrai que ça parait un peu aberrant et il n'est pas complètement idiot non non je vous confirme d'une part et puis d'autre part surtout je trouve que ce qui est un peu problématique dans cette justification c'est de mettre en parallèle ses dires à l'époque où justement il avait menacé le jour un jour de le jeter dans le rône et de l'éventrer pourquoi aurait-il parlé de ça à ce moment là c'est à dire que je pense que dans sa tête c'était déjà prévu comme étant sa façon de voir les choses de l'éventrer et je pense qu'il y a quelque chose de plus dans l'humiliation et dans la barbarie qu'il voulait mettre dans le fait d'ôter quand même quelque chose de la dignité humaine à sa victime Justement vous évoquez le mot barbarie c'est une qualification aggravante qui aurait pu être retenue par le juge d'instruction ça n'a pas été le cas vous en comprenez la logique ? Alors le juge d'instruction à la limite peut aller un peu dans tous les sens on a l'habitude dans les dossiers en matière pénale la difficulté c'est plus à mon sens au niveau de l'avocat général au moment du procès qui lui-même pourtant a joué le jeu dans ce sens là il a repris dans ses réquisitions il a parlé de torturer le barbarie il a repris exactement ces termes en les validant et pour autant il n'a pas requis la peine de la même façon qu'il n'a pas été ensuite prononcée la peine correspondante de la même façon le réquisitoire n'était pas adapté vous voyez c'est à dire qu'il y a eu tout un développement là dessus pour expliquer qu'effectivement quand on en est jusqu'à éventrer après avoir donné des coups après avoir tiré des balles et ensuite jeté à l'eau sachant que durant le procès d'assise on a eu les experts qui ont changé leur version sur la date de la mort et qui ont finalement considéré qu'il respirait probablement possiblement au moment où il a été jeté à l'eau ce qui change la donne quand même donc au moment où il a été éventré parce que le légiste dit c'est post-mortem non ? exactement c'est ce qui était dit au départ et c'est ce qui a évolué durant la procédure jusqu'à ce qu'aux assises finalement il y ait là encore un point d'interrogation mais sensiblement une possibilité qui apparemment serait que dans le sens parce qu'il y avait un oedème qui ne se forme que quand la personne est encore vivante et donc ils se sont rendus compte de ça assez tard mais finalement suffisamment tôt pour les assises ça suffisait puisqu'on était au temps des assises des débats donc on aurait pu le prendre en compte et ça a été pris en compte bien sûr dans ma plaidoirie ça a été repris ensuite dans les réquisitions mais la peine n'a pas suivi j'ai une dernière question à vous poser qui concerne l'heure du verdict parce que ça colle avec des débats qui traversent la justice en ce moment le verdict est rendu à 4h45 du matin vous vous souvenez de ce moment là ? je me souviens très très bien oui oui c'est dingue quand même comme horaire c'est beaucoup trop tard beaucoup trop tôt sachant que il faut s'imaginer que non seulement pour tout le monde qui travaille dedans c'est à dire évidemment les avocats les magistrats mais aussi les jurés qui sont conviés et qui sont là depuis 3 jours dans des affaires qui les dépassent un peu il faut être honnête avec des souffrances qu'ils n'imaginent peut-être pas déjà et une responsabilité juridique judiciaire donc tout ça finir à faire 5h du matin et sachant que en plus il y a la présidente des assises qui le lendemain le même jour en fait 4h plus tard commence notre procès d'assises c'est vrai que ça pose question sur l'enchaînement des procédures judiciaires et le bon traitement et le bon traitement de la justice parce que ça ça veut dire que les avocats de la défense ont plaidé à quoi à minuit ? ah oui quelque chose comme ça c'est un truc de fou bien sûr et eux aussi le lendemain ils ont autre chose et vous aussi le lendemain vous avez autre chose pourquoi est-ce qu'on ne reporte pas dans ces cas-là les plaidoiries au lendemain matin ? pour la simple et bonne raison ce que je vous disais c'est qu'en fait le lendemain il y a déjà la présidente des assises qui est prise pour une autre affaire et qu'on ne peut plus décaler c'est-à-dire que le rôle des assises est déjà fait de façon stricte et effectivement on se demande pourquoi on ne laisse pas toujours un jour de plus un jour de battement au cas où voilà au cas où il y aurait besoin et dans cette affaire-là c'est vraiment ce qui a manqué c'est-à-dire qu'on sent bien que s'il y avait eu un jour de plus on aurait gagné côté débat on aurait gagné côté plaidoirie on aurait gagné peut-être côté verdict et côté sommeil merci infiniment maître Bois du barreau de Lyon merci merci